Du ministre et de moi-même, je voudrais d'abord vous remercier, vous, nos amis des médias, qui nous avaient aussi accompagnés pendant ces deux jours pour cet événement très important. Je voudrais vous dire que, finalement, nous avons été au rendez-vous ici une nouvelle fois à Bamako. L'esprit de Bamako, finalement, nous a permis d'atteindre l'objectif pour lequel nous sommes venus ici, c'est-à-dire sortir avec une déclaration consensuelle, à la fois des participants des États membres, mais également de toutes les organisations sous-régionales, les mécanismes régionaux, les mécanismes aussi ad hoc, comme la force multinationale mixte, le G5 Sahel, et aussi les organisations de la société civile. Donc, nous avons pu traiter avec sérénité de cette question extrêmement difficile et grave des violences entre communautés et des violences locales liées aussi à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, nous avons non seulement arrêté un certain nombre de mesures concrètes qu'il faudra prendre, pour d'abord se prémunir de leur instrumentalisation par les groupes terroristes et toutes les networks criminels, nous avons les réseaux criminels, nous avons également souligné et rappelé un certain nombre d'actions nécessaires liées à la justice, à l'effort aussi de bons offices et de négociations et de médiations, tant au niveau national, mais surtout de réhabiliter cette richesse que nous avons au niveau local, qui plonge ses racines dans nos traditions et nos valeurs ancestrales. Donc, je pense que nous avons également souligné le fait qu'il faut s'adresser à toutes les causes profondes, les questions de marginalisation, les questions d'injustice, les questions de corruption, pour faire en sorte que nos populations joignent leurs efforts à ceux de leur État, dans toute l'Afrique. Nous ne parlons pas seulement du Mali, mais comme vous le savez, c'est une conférence qui concerne tout le continent africain. Donc, pour que nous puissions réellement juguler les conséquences de ces violences, et faire en sorte qu'on puisse les retourner en un investissement renouvelé dans la consolidation de la solidarité nationale, de la stabilité et de la cohésion nationale. Donc, je peux vous assurer que le projet de déclaration est évidemment à votre disposition. Et d'ici même à Bamako, nous allons le soumettre donc au Conseil de paix et de sécurité au niveau ministériel, qui se réunira le 5 décembre à Luanda, pour son adoption. Et après Luanda, nous allons soumettre aussi ce projet de déclaration au prochain sommet de l'Union africaine en février, qui, comme vous le savez, la thématique principale du sommet sera de taire les armes dans le continent. Donc, je pense que c'est en cohérence avec les objectifs que nous nous sommes tracés à Bamako ici. Et donc, je voudrais que vous soyez les témoins de toute notre reconnaissance et de notre gratitude pour le peuple, le gouvernement et le président du Mali, pour nous avoir donné cette occasion de nous réunir dans d'excellentes conditions et d'arriver à cette réalisation extrêmement importante pour la paix et la stabilité dans notre conflit. Merci. La version, Bamako, peut-être ? Il n'y a pas une autre question ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.